Bienvenue à tous, évidemment. Je suis Laurent Tatarienko, le directeur du Centre de civilisation française et d'études francophones. C'est moi qui présidera aujourd'hui le jury pour sélectionner les candidats de ma thèse en 180 secondes. Comme nous l'avons déjà dit, je vous propose de procéder de la manière suivante. Nous allons visionner chacune des vidéos, juste pour nous remettre un peu en mémoire le candidat, le sujet et son affiliation pendant 10 secondes. Et à la fin de chaque visionnage de ces 10 secondes, je vous propose de discuter sur la prestation à partir des trois points qui nous avons été présentés par la fiche qu'on utilisait pour les évaluations. Je vous rappelle, c'est le talent d'orateur du candidat, sa capacité à vulgariser son savoir et enfin la structuration de l'exposé, c'est-à-dire la clarté de son exposé par rapport au sujet qui est présenté. Voilà, donc si vous voulez bien, nous allons commencer avec la première candidate, Béatrice Erlandez-Soharez, de l'Université des sciences de l'environnement et de la vie de Voslav, sur le rôle des protéines associées aux tumeurs dans la réponse aux dommages à l'ADN et leur utilisation comme cible pour le développement d'une nouvelle thérapie contre le cancer canin. Voilà, donc 10 secondes de présentation simplement. Et savez-vous que le cancer de chambre est plus commun que le cancer d'humain ? Un chambre sous trois va mourir à cause de cancer. Et le principal côté de ça, c'est qu'il manque de thérapie efficiente. Voilà, donc si vous voulez bien, on va peut-être commencer la discussion sur ces prestations. Je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous veut intervenir en premier par rapport aux points qui ont été présentés. Je vais lancer la discussion, si vous voulez bien, pour faire avancer la machine. Moi, de mon côté, je trouvais que son talent de rater, c'est quelqu'un qui était engagé dans son exposé. En revanche, peut-être que ça manquait un petit peu de clarté et de coupure au niveau de la rhétorique. Donc moi, je lui ai mis 4 sur 6 par rapport à l'évaluation de son exposé, donc pour le premier point. Pour la vulgarisation, j'ai également évalué A4, dans la mesure où effectivement, c'est quelque chose qui est présenté pour les néophytes. On voit très bien, de mon point de vue, évidemment, quelle est la thématique travaillée. En revanche, peut-être, il manque aussi des connexions avec l'importance de son travail par rapport à la demande des sociétés dans lesquelles, évidemment, on peut traiter ce type de problématiques. Et donc, sur le concert canin, évidemment, c'est aussi le rapport sur les animaux domestiques, par exemple, qui sont aujourd'hui assez appréciés dans les sociétés occidentales, en tout cas. Voilà. Donc ça, c'est mon point de vue sur les deux principes. Et quant à la structuration de l'exposé, j'ai également mis 4. Donc, il m'a semblé qu'il a été bien structuré. Peut-être qu'il y avait des points à en préciser, mais je lui ai mis une note de 12 sur 20 pour le total, pour cette prestation. Je ne sais pas si quelqu'un veut intervenir par rapport à la... Oui, si je peux ajouter. Donc, mes évaluations étaient similaires aux vôtres, sauf que dès que j'ai compris qu'il s'agit des chiens, j'ai trouvé que la vulgarisation est correcte. Donc, j'ai donné 5 points. D'accord, très bien. Ce qui nous faisait donc un total de 13, si j'ai bien compris. Oui, très bien. Très bien, monsieur. Parfait. Jean-Luc, tu voulais intervenir, il me semble. Oui, merci. Alors, pour ma part, j'ai trouvé le sujet très intéressant. Beaucoup de bonne volonté de la part de la candidate pour expliquer son travail doctorale. Cependant, mes évaluations sont assez proches de celles de Laurent Tatarinco. Pour ce qui est du talent d'orateur, j'ai trouvé le rythme un peu monocorde. Pour la vulgarisation, soulignons l'utilisation d'une diapositive de qualité qui a été bien exploitée. C'était accessible au grand public. Maintenant, en tant que scientifique, je dois dire que j'ai un peu eu de mal à saisir la plus-value de la thérapie génique dans la démarche vis-à-vis du cancer canin. Et j'ai eu un peu de mal à suivre la logique de l'exposé. Donc, au final, j'arrive à une note de 13,5. Je remercie Jean-Luc Schneider qui a introduit à nouveau deux mots de l'évaluation avec les deux mépoints. Mais effectivement, c'est quelque chose qu'on peut utiliser. Donc, est-ce que quelqu'un veut intervenir ? Je vous propose qu'on procède peut-être de la manière suivante. On fixe une note sur laquelle on tomberait tous d'accord. peut-être, et ça nous permettrait de classer plus facilement les candidats à la fin. Donc, je ne sais pas, est-ce que pour faire une moyenne entre les propositions, vous voulez qu'on s'arrête sur 13 ? Est-ce que quelqu'un veut plutôt augmenter la note ? Ou inversement, est-ce que vous avez trouvé que la prestation manquait de tel ou tel élément ? Non, moi, personnellement, j'ai la même notation. Je suis à 13 sur 20, quasiment dans le même sens, en fait, par partie que votre notation, M. Tata Renko. J'ai rajouté un point pour l'intérêt du sujet, parce que j'ai trouvé aussi que le sujet était assez passionnant. Donc, voilà, je m'étais arrêté à la note de 13 sur 20, mais pour un sujet passionnant. Et en effet, la diapositive était extrêmement bien utilisée. Je suis d'accord. Effectivement, oui. Ça aussi, il y avait l'utilisation de l'illustration. Très bien, donc, est-ce qu'on peut dire qu'on évalue la prestation de la candidate à 13 sur 20 et on passe au candidat numéro 2 ? Très bien, parfait. Donc, la deuxième candidate, il s'agit de… Voilà, donc, il s'agit de Dominica Majetz de l'École polytechnique de Varsovie, qui travaille dans le cadre de son doctorat sur la méthode de gestion des risques en tant qu'élément du système de gestion de la sécurité de l'aéroport. Alors, ça a été coupé de l'aéroport Chopin de Varsovie. Oui, excusez-moi, puisque ça a été coupé sur la vidéo. Voilà, donc, nous allons visionner également 10 secondes. Pour l'aérienne, je travaille en même temps à l'aéroport Chopin de Varsovie, qui est présenté sur la diapositive que je vous ai montrée tout à l'heure. Mes recherches portent sur le système de gestion de la sécurité aéroportuaire. L'aviation et le mode de transport est plus sûr. Alors, statistiquement, vous avez plus de chances de mourir en prenant un selfie qu'en prenant l'avion. Voilà, nous allons nous arrêter sur cette phrase symbolique. Donc, je ne sais pas, je ne vais pas peut-être surexploiter ma position de président du jury pour donner en premier la note. Donc, je vous propose à l'un d'entre vous, à l'une d'entre vous, d'intervenir pour peut-être présenter son évaluation de la prestation de la candidate, si vous voulez bien. Jean-Luc Schneider. Merci. Merci, monsieur le président. Je ne veux pas non plus monopoliser la discussion. Donc, c'est un exposé que j'ai trouvé intéressant, bien présenté, et avec une réelle volonté de bien faire, un réel effort aussi pour s'exprimer dans un français de qualité. C'est un point tout à fait positif à mon sens. L'exposé était accessible au grand public. La diapositive, il y en avait une, mais à mon sens, elle a été utilisée au mauvais moment. Il eût été plus intéressant, je pense, de l'insérer dans l'exposé au moment où la candidate parlait des risques inhérents spécifiquement à l'aéroport de Varsovie, à savoir les deux pistes qui se croisent. Depuis que j'ai vu ça, je vais me déplacer en train depuis Varsovie. Non, je plaisante. J'ai beaucoup aimé l'accroche du départ avec la notion de risque relatif. Et prendre un selfie, je n'aurais jamais pensé que je prenais plus de risques pour ma vie qu'en prenant l'avion. Et puis, un autre point pour la structuration de l'exposé, je pense qu'il y a eu recours à beaucoup trop d'exemples. Ce qui entraînait une sorte de déséquilibre de l'exposé au détriment du traitement des questions vraiment scientifiques qui étaient derrière. J'arrive au final à une note de 15,5 sur 20. Merci. Merci beaucoup, Jean-Luc Schneider. Est-ce que quelqu'un se voudrait intervenir pour réajuster cette évaluation ? Moi, je pourrais dire aussi qu'elle a mis beaucoup d'efforts sur la préparation. Même si je n'ai pas trop aimé le diapo, parce que je pense que c'était peut-être pu trouver un autre exemple, ou par exemple, entre la rapport qui est dangereux ou qui pose des problèmes au pilote. Mais en gros, on peut dire qu'elle est appliquée dans le domaine. Elle travaille à l'aéroport, alors elle s'y connaît. Mais quand même, pour la qualité de présentation, pour le talent d'orateur, je n'ai pas mis beaucoup de points. Elle a pu vraiment présenter mieux. Je pense qu'elle a donné beaucoup d'exemples, peut-être un peu trop, mais les exemples étaient très intéressants. Le sujet est très pertinent. Il faut l'apprécier, bien sûr. Mais quand même, en tout, moi, je donnais 14 points à Dominica. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre vous souhaiterait intervenir également sur le candidat ? Si je peux. Moi, j'ai valué Dominica avec 15 points. D'abord, j'ai donné 14. Mais ensuite, après avoir écouté les autres, je trouvais que par rapport aux autres, elle a fait un bon effort de présentation. Peut-être un peu trop d'exemples métaphoriques, et des exemples qui n'étaient pas liés au plan de l'aéroport de Varsovie, ce que Jean-Luc a déjà évoqué. Mais quand même, elle a montré une grande volonté de nous convaincre avec des exemples, parce que peut-être elle prétendait que les exemples vont nous dire mieux où est le problème, que les problèmes techniques présentés en termes techniques par elles-mêmes. Donc, pour moi, c'était 15. Merci beaucoup, M. Chlovenski. Donc, Mme Wojciechowska, vous aviez, je crois, pris la parole. Oui, merci beaucoup, M. le Président. J'étais un peu plus sévère par rapport à cette prestation. Je trouvais d'abord, donc c'est vrai que le rythme et la clarté de la voix, la prononciation étaient vraiment à un très bon niveau. Mais par contre, j'avais l'impression qu'elle lisait son texte. Donc, je n'avais pas l'impression d'avoir beaucoup de contact avec elle au niveau de l'interaction, même si c'est difficile d'interagir avec son écran, bien évidemment, mais quand même, il y avait des candidats qui le faisaient mieux qu'elle dans le lot que nous avons visionné. Et sinon, j'étais aussi assez critique par rapport au contenu scientifique. Je trouvais que finalement, je n'apprenais pas grand-chose sur ce que son travail va apporter parce qu'en fait, elle parlait des risques qui sont déjà pris en compte par l'aéroport. Mais par contre, je ne voyais pas comment elle voulait étudier le sujet et quel était justement, en quoi consistait l'apport scientifique de son travail. Donc, ça, ça me manquait beaucoup. Au niveau informatif, il y avait beaucoup d'introductions, très peu sur le projet lui-même et sur les détails du projet. Donc, voilà, c'est un peu ça qui me gênait un petit peu. J'ai donné 14 points sur 20. Et voilà, merci. Merci beaucoup. Oui, effectivement, je suis rassuré de voir que mon évaluation aussi rejoint finalement les points que vous avez évoqués. Moi, de mon côté, j'ai trouvé que le talent d'orateur était plutôt très bon. C'est-à-dire qu'elle s'exprime clairement. C'est quelqu'un qui a une maîtrise du français assez louable, disons. Pour la vulgarisation, j'ai trouvé de mon côté aussi que finalement, elle présentait ça d'un point de vue de l'exemple. Elle n'était peut-être pas forcément le mieux choisi à tel ou tel moment de son exposé. Donc là, on avait effectivement davantage un problème de structuration. Mais en revanche, au niveau de la vulgarisation, elle avait choisi des éléments qui parlaient à des gens qui n'étaient pas spécialistes du sujet. Et peut-être effectivement, pour le contenu scientifique, vous avez dit, Madame Vosifoska, qu'on ne voyait pas véritablement la nouveauté du sujet. Mais d'un autre côté, j'ai l'impression que la candidate travaillait moins sur tel ou tel risque en question, mais qu'elle travaillait plutôt sur une gestion statistique, c'est-à-dire plutôt le rapport sur le risque global. Donc peut-être que c'est ça qu'elle a un peu moins présenté dans l'exposé. Mais c'est probablement là où se trouve la nouveauté de son doctorat. Donc moi, de mon côté, je lui ai mis 15 sur 20, également comme monsieur Slovinsky. Je ne sais pas si vous souhaitez qu'on réajuste et si on s'engage dans la nouveauté introduite par Jean-Luc Schneider et on met les deux mes points, on pourrait mettre un 14,5 sur 20, par exemple. Si on prend compte des différents avis, ça prend une moyenne. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on mette 14,5 ? Il n'y a pas d'objection, donc très bien. On cranche, on évalue la candidate à 14,5, si vous voulez bien. Et on passe à la candidate suivante, qui s'appelle Anna Naborka-Bolek, qui vient de l'Université de médecine d'Ogdansk et travaille sur l'évaluation de l'impact de l'entraînement d'endurance sur la santé des marathoniens. Un sujet d'autant plus important qu'il y a bientôt un semi-marathon de Varsovie, donc elle pourra nous mettre en garde contre les risques de ce type de pratique. On va lancer peut-être la vidéo, encore une fois, pour 10 secondes, simplement pour nous remémorer la candidate, si vous voulez bien. Voilà, peut-être qu'on s'arrêtera là sur cette affirmation un peu désespérante, peut-être, mais qui permet de resituer la thématique de la candidate. Donc, est-ce que l'un d'entre vous souhaiterait, ou l'une d'entre vous souhaiterait intervenir pour donner un premier avis sur la prestation ? Si vous voulez bien, je me lance dans ce cadre-là. Moi, de mon côté, j'ai trouvé cette prestation assez intéressante du point de vue de la rhétorique, avant tout, parce qu'on voit très bien que la candidate essaie d'interagir avec son public, donc quelque chose qui est très positif, elle s'exprime de manière assez claire. Donc, j'ai mis 5 sur 6 pour son talent d'orateur, on voit véritablement qu'elle est engagée dans le discours qu'elle nous présente. Pour la vulgarisation, c'est quelque chose qui aussi, qui me semble-t-il, parle à tout le monde, elle donne des exemples clairs sur la thématique qu'elle aborde, donc je lui ai même mis 6 sur 6, il me semble que sur la vulgarisation, c'est quelque chose qui est là, enfin, ce qui peut être attendu dans le format qui est proposé. Et pour la structuration de l'exposé, je lui ai mis 5 sur 6 également, puisque c'est quelqu'un qui, il me semble qu'il, a bien défini les différentes étapes de son sujet pour le présenter en un temps aussi réduit. Donc, ce qui me donne une note finale de 16 sur 20 pour ma part. Voilà, donc est-ce que l'un d'autre, on vous souhaiterait reprendre la parole ? Oui ? Moi, si je peux, alors je partage totalement ce que vous venez de dire. Je vais rajouter deux éléments, alors moi, j'ai à peu près les mêmes notations. J'ai rajouté un point pour respect du timing, parce que de tous les candidats, je crois que c'est la personne qui a été, je dirais, clairement dans le temps qui était imparti. Et j'ai rajouté un point pour l'intérêt du sujet. Vous avez trouvé que le sujet était en effet un côté technique et répondait, je pense, aux critères d'une thèse. Mais en même temps, il avait un côté un peu général et intéressant pour quiconque, et donc pour le public. Et donc, j'étais à une note un peu plus élevée que la voie de M. Tatarinco, donc j'étais à 18 sur 20. D'accord. Jean-Luc Chader. Merci, M. le Président. Donc, je rejoins les évaluations sur le talent d'orateur et la structuration de l'exposé. J'ai mis six ou deux. Excellente mise en contexte, belle métaphore, exposé, équilibré, et comme l'a dit M. Deguant, parfaitement dans les temps. En revanche, mon côté un peu scientifique, un regard plus partagé sur la vulgarisation. Certes, l'exposé était parfaitement accessible au grand public. Notons néanmoins qu'il n'y avait pas usage de diapositive. Alors, ce n'est pas rédhibitoire, mais ceci fait que la candidate, à mon sens, n'a peut-être pas assez insisté sur son approche pour sa thèse. Elle a évoqué le nom d'une molécule, que je ne me rappelle plus, au nom compliqué, mais surtout, elle n'a pas montré en quoi il était intéressant de la doser chez les sportifs. Et ça, ça m'a un peu manqué. Bon, c'est peut-être ma curiosité scientifique qui est restée sur sa fin. Mais au final, j'arrive encore à un chiffre par rond. Je suis arrivé à une note de 17,5 sur 20. Merci. Est-ce que quelqu'un souhaiterait compléter les avis qui ont déjà été ? Oui, M. Stravinsky. Moi, j'étais un peu plus critique sur la vulgarisation parce que j'ai compris, d'après cette prestation, que les données que madame va analyser vont être recueillies seulement d'après un marathon. C'est-à-dire, ce ne sont pas des analyses plus vastes qui concernent différentes conditions, de différents individus, mais peut-être un peu trop ciblées sur un événement sportif. Puis, cette montée des molécules nocifs, appelons-le comme ça, me paraissait un peu évident pour quelqu'un qui fait un grand effort. Ce n'était pas très convaincant. Alors, étant un peu plus critique sur la vulgarisation, j'ai donné 15 points seulement. Merci beaucoup, M. Stravinsky. D'autres souhaiteraient intervenir ? Moi, je partage le mot de M. Schneider sur le talent d'orateur. Moi, j'ai mis six. Ça, c'est vrai qu'elle a bien présenté. Par contre, cette substance, elle n'a pas expliqué ce qui augmente. Elle n'a pas montré, je pense que c'était peptide, mais nous, on est ici pour être convaincus par le scientifique qui essaye de nous montrer les résultats, le but de son travail. Alors, ça, ça m'a manqué aussi. Alors, je pense que le but scientifique, on ne le voit pas très bien dans la structure, même de son exposé. Ce n'était pas bien mis en avant. Voilà. Je pense que le 16, c'est le maximum qu'on pourrait donner. Merci. Merci. D'autres avis pour terminer sur la prestation ? Si je peux, je voudrais peut-être défendre un petit peu. C'est vrai que je ne connais pas du tout le domaine, donc je ne peux pas juger, finalement, de la qualité scientifique du problème qui a été posé. Mais en tout cas, la manière dont elle a présenté le problème et la manière dont elle a présenté également la méthodologie, c'était quand même assez clair. Même si on peut se demander si c'est juste ou pas juste, mais en tout cas, au niveau de la présentation, comme on n'est pas expert dans le domaine, je pense que c'est quand même assez délicat de juger de la qualité scientifique de son travail. Mais par contre, au niveau de la présentation, je trouvais qu'il y avait quand même pas mal de… Que c'était quand même, oui, que c'était pas mal, que c'était vraiment, au niveau oratoire, on voyait une belle présence, une gesticulation qui était bien adaptée à ce qu'elle disait. Il y avait également beaucoup d'appels à l'auditoire, donc elle prenait vraiment en compte les représentations sociales auxquelles elle opposait, en fait, la vision scientifique. Donc, moi, j'ai quand même apprécié, j'ai donné 17 points et je trouve que c'était vraiment une belle présentation, même si, bon, peut-être qu'on peut se poser des questions supplémentaires sur la valeur scientifique. Mais je ne sais pas si on est là pour juger de cette qualité, de ce niveau-là. Merci beaucoup, madame. On n'est pas ici pour juger, pardon, pour interdire, on n'est pas ici pour juger, mais pour comprendre, pour être, comme j'avais dit, d'être convaincue que c'est important. Et on peut apprendre aussi ce qu'elle fait avec le diaport qu'elle n'a pas mis ou avec la métaphore qu'elle n'a pas introduite. Alors, je pense que c'est ça le but aussi, de comprendre ce qu'elle fait, de ce que ça donne. N'est-ce pas, peut-être pas tous les mots, mais quand même, on peut être, on est capable de comprendre si on nous explique. Bien, merci. Merci. Le professeur Schleder, qui souhaiterait intervenir. Oui, juste une précision, pas qu'on ne se méprenne sur ce que j'ai dit précédemment. Je ne jugeais nullement la science ou la pertinence de l'approche scientifique, qui est très bien. Le seul questionnement que j'avais, c'était que, comment dirais-je, c'était pas assez, c'était pas présenté de manière suffisante. C'est tout ce que je disais. Pour aller dans le sens de ce que disait Bernard d'État, je suis d'accord, on ne juge pas la science, mais ici, ce qu'on évalue, c'est la capacité du candidat à présenter son travail au plus grand nombre, pour que le plus grand nombre puisse le comprendre. Merci. Merci beaucoup, Jean-Luc. Oui, effectivement, pour rejoindre un petit peu ce que vous venez de dire, moi, il me semble aussi que la pertinence dans un exposé de ce format, c'est peut-être pas évidemment le sujet, puisque d'un point de vue tout à fait naturel, chacun de nous est plus ou moins proche de telle ou telle thématique, de telle ou telle spécialité. Donc là, certains d'entre nous peuvent intervenir sur les aspects scientifiques, mais là, ce n'est pas le but peut-être de ce type d'évaluation. En revanche, ce qui est intéressant, me paraît-il, c'est dans le domaine de la vulgarisation, c'est de montrer pour chacun des candidats que le sujet présenté est novateur. Et c'est là, en fait, où il faut convaincre le public du caractère un peu innovant de la thématique qui est travaillée. Donc, pour résumer un petit peu, ne pas passer trop de temps sur cette prestation, si je retiens les notes que plusieurs d'entre vous ont données, je vous proposerais peut-être qu'on se situe entre 16,5 et 17, donc ce serait une moyenne peut-être, 16,5 peut-être, alors si vous souhaitez. Continuer avec les demi-points. On reste sur 16,5 ? Très bien, donc trois fois, on a jugé, donc on reste à 16,5 pour la... La candidate, et nous passons à la présentation suivante, donc la quatrième présentation. Il s'agit de Dema Kolodje, donc de l'Université de Varsovie, et qui travaille sur l'immigration des architectes, pâtisseurs et ingénieurs français vers les terres de la République des Donations dans le quatrième quart du 17e et 18e siècle, route, cause et effet. Donc, on va laisser 10 secondes de présentation également. On va étudier l'activité professionnelle des architectes, des bâtisseurs et des ingénieurs d'origine française au 17e et 18e siècle dans la République polona-litoriale. Les projets visent à identifier en détail les causes, le chemin de leur voyage vers l'Europe centrale, les modèles de carrières alternatives, les processus de construction de leur influence politique parmi les rites de l'État, les profils sociaux des administrateurs et de la géographie de l'activité. Voilà, si vous voulez bien, on va s'arrêter là. Est-ce que l'une ou l'un d'entre vous souhaiterait lancer la discussion sur cette candidate ? Si vous voulez bien, je saisis mon statut tout éphémère de président du jury pour commencer les discussions. Alors, moi-même, évidemment, je suis historien, donc c'est une thématique qui me semble plus proche. En revanche, c'est vrai qu'il me semble que pour le talent d'orateur, c'est une candidate qui a bien présenté son sujet, elle parle bien, elle s'exprime dans un bon français. Bon, évidemment, on ne peut pas juger les candidats sur le niveau de langue puisqu'il ne s'agit pas de natif. Je pense que la langue doit être appréciée, mais on n'est pas là non plus pour exiger une présentation parfaite. Mais là, c'est une candidate qui présente tout à fait bien son exposé. Donc, pour le talent d'orateur, je lui ai mis 5 sur 6. Pour la structuration de l'exposé, c'est quelque chose qui est bien présenté également. Il me semble qu'il y a une logique véritablement dans le déroulement de la thématique. J'ai également mis 5 sur 6. En revanche, sur la vulgarisation, autant, donc, en tant qu'historien, je peux évidemment comprendre à quel type de référence fait appel ce sujet. Mais il me semble que pour quelqu'un qui n'est pas spécialiste, il y a peut-être l'utilisation de trop de termes techniques et peut-être trop de problématiques présentées pour la communauté d'historiens sans essayer de montrer de manière un peu plus ouverte les enjeux de ce sujet. Donc là, pour la vulgarisation, j'ai mis 3 sur 6 et j'ai rajouté un point coup de cœur dans la mesure où il me semble que les illustrations sont bien utilisées, sont de bonne qualité, sont bien choisies. Donc, ce qui nous donne une moyenne, enfin une note finale de 14 sur 20 dans mon cas. Je laisse, oui, Jean-Luc Chalère. Merci. Donc, je ne suis pas du tout historien, historien de la Terre, pas historien comme Monsieur le Président. Et effectivement, c'est là que j'ai eu du mal. C'est que j'ai trouvé, et je rejoins ce que disait Monsieur le Président, l'exposé moyennement accessible au grand public, parce qu'il était un peu technique pour un non-initié. Mais j'ai trouvé l'exposé clair, équilibré, intéressant et beaucoup de bonne volonté chez la candidate. Merci. Et la note à laquelle j'arrive est de 16 sur 20. Merci. Merci. Merci, Jean-Luc. Quelqu'un d'autre peut-il intervenir? Si je peux. Oui, Monsieur le Président. Je trouvais que la présentation était claire, était dit en bon français, je crois. Mais j'avais l'impression que Madame, elle lit plutôt que parle à nous. Mais ce qui me dérangeait le plus, c'est que je n'ai pas compris pourquoi elle s'est attaquée à ce sujet. Il faut, je crois, convaincre le public qu'il y a un défi, il y a quelque chose d'intéressant. Pourquoi cette migration de la France vers l'Est? Pourquoi dans cette période? Ça, je n'ai pas compris dans cette présentation et ça, je n'ai pas compris dans cette présentation et ça m'a manqué. Donc, j'ai évalué un taux pour 13 points. Merci, Monsieur Choumetsky. Vous avez d'autres commentaires sur le sujet? Si je peux encore ajouter une critique. Je suis d'accord que c'était très clair, que c'était vraiment intéressant. Et justement, parce que ça m'a intéressé, ce qui me manquait également, c'est comment, finalement, elle voulait réaliser son projet. C'est ça qui m'a manqué, comment, sur quelles sources, avec quelle méthodologie. Ça, ça m'a manqué un petit peu d'expliquer, en fait, un petit peu l'appareil scientifique, bien sûr, de manière vulgarisée, mais quand même d'expliquer sur quoi et comment elle travaille, quelles sont ses sources. Ça, ça m'a manqué beaucoup. Donc, je rejoins un petit peu Monsieur Choumetsky quand il parle justement de cette justification. Moi, ce qui m'a manqué, c'est également de montrer un petit peu la méthode. Mais sinon, je trouvais ça clair et intéressant. Justement, peut-être parce qu'elle a réussi à nous intéresser que ça nous manquait un petit peu. Et votre note finale, est-ce que vous avez mis une note? Oui, j'ai mis seulement 13 points. D'accord. Très bien. Donc, si je résume un petit peu vos évaluations, on serait autour de 14, justement, puisque Jean-Luc Schneider est mi-16. Deux d'entre vous ont proposé 13. Moi, j'ai plutôt 14. Donc, voilà. Est-ce qu'on reste sur la note de 14, si ça vous convient à tous? Parfait. Très bien. On met 14 à la candidate. Et nous passons à la candidate suivante, la prestation numéro 5. Il s'agit de Magdalena Hovanez. Voilà. Donc, de l'Université de Silesie à Katowice. Et elle travaille sur les conditions nécessaires et facultatives pour une revitalisation réussie d'une langue. Nous allons lui laisser 10 minutes. de présentation. Pour complètement disparaître. Les langues minorées, c'est-à-dire les langues avec un petit nombre de locuteurs, sont les plus en risque de disparition. Et ont beaucoup d'ennemis. À part les vilains usuels, comme la mondialisation, le capitalisme, le nationalisme, elles doivent se défendre contre la domination des langues standards. Un linguiste américain, Max Beinrich, a dit que la langue, c'est un dialecte avec l'armée et la marine. Mais je propose d'envisager les langues plutôt comme des soldats. Voilà. Peut-être qu'on s'arrête sur cette phrase-là, qui est assez originale, disons-le. Et est-ce que quelqu'un d'entre vous souhaiterait lancer le débat ? Non. Peut-être que, de nouveau, je revienne dans mon rôle de président pour commencer les évaluations. Donc, moi, de mon côté, j'ai trouvé que le talent d'orateur était bon. Peut-être les coupures étaient parfois pas tout à fait pertinentes. Mais disons que, globalement, il y avait une bonne présentation, il y avait une bonne maîtrise du français. Donc, pour ma part, j'ai mis 4 sur 6. Pour la vulgarisation, j'ai également trouvé que le sujet était tout à fait intéressant. Enfin, on voit véritablement cette question de la concurrence, finalement, entre les langues, entre les langues locales, entre les langues qui dominent aujourd'hui, donc en particulier l'anglais, évidemment, mais d'autres également. Là, on est dans le cadre de la langue de Célésie, mais on voit parfaitement le sujet, me semble-t-il. Donc, pour la vulgarisation, j'ai mis 5 sur 6. Pour la structuration de l'exposé aussi, je trouvais que l'exposé était relativement clair. Bon, il y avait des illustrations qui étaient mobilisées. Peut-être qu'on aurait pu choisir des illustrations un peu plus concrètes. Parce que là, l'alémagerie est bonne, mais finalement, peut-être qu'elle est moins explicite sur le sujet qui est véritablement présenté. Donc, moi, pour ma part, j'ai mis 4 sur 6. Et j'ai rajouté un point, un coup de cœur, justement, pour la question dans l'investissement de la candidate. On voit très bien qu'elle est… Et pour l'originalité aussi, puisque finalement, cette comparaison entre l'aspect guerrier de concurrence entre les langues et un travail plutôt de linguiste, pourrait-on dire, et de philologue, est quelque chose qui me semble assez original. Donc, je trouvais que c'était plutôt une bonne idée. Et je suis arrivé à une note de 14 sur 20 au total. Jean-Luc Stader, oui. Merci, M. le Président. Vous êtes durs. Moi, j'ai trouvé cette présentation formidable. J'ai appris des choses. J'aurais eu envie d'en savoir plus. J'ai trouvé le sujet vraiment original, bien présenté, avec des métaphores, et qui était bien adapté à la question scientifique et socioculturelle abordée. Moi, j'ai vraiment aimé cette présentation. Bon, je ne vais pas rentrer dans la granularité de mon évaluation, mais je suis arrivé à une note de 18,5 sur 20. Merci. Merci beaucoup. Jean-Luc. Là, pour une fois, nous ne sommes pas tout à fait d'accord sur l'évaluation, mais ça fait partie du jeu aussi également. Oui ? Je partage l'opinion encore une fois de M. Schneider. Ce n'est pas un hasard, peut-être. Mais je crois que j'ai mis même 20 pour le coup de cœur, pour cette métaphore de l'armée, qu'on doit vraiment préparer une armée pour défendre la langue. C'est un sujet intéressant qui, je pense, peut être présenté aussi, qui peut être compris partout dans le monde, comme elle a commencé très bien avec les statistiques, elle a mis des citations. Alors, à mon avis, c'est vraiment très bien préparé, structuré, et avec tous ces détails qu'on avait besoin de l'évaluer bien, de donner beaucoup de points à cette présentation. Moi, je l'ai mis dans les quatre premiers. Deuxième, par exemple. On va voir. Merci. De mon côté, je rejoins M. Schneider et Mme Dickshaw. Moi aussi, j'ai considéré que… Moi, c'est ma deuxième candidate. Je suis complètement transparent. Moi, j'ai trouvé que sa prestation, elle était de très haut niveau. J'ai beaucoup, en effet, apprécié la métaphore avec les soldats, et en effet, le sujet, en effet, de la défense d'une langue ou d'un patois, quel qu'il soit. Je pense que c'est une vraie question. Donc, moi, j'ai trouvé ça très intéressant, passionnant. J'ai eu aussi envie d'en connaître plus. Ça m'a attiré sur aller rechercher d'autres informations, potentiellement. J'ai trouvé sa prestation très haut niveau. Et donc, en effet, moi, j'étais à 18 sur 20. Merci. Est-ce que… Moi, je n'ai pas trouvé cette candidate parmi les deux premières, mais j'apprécie aussi sa présentation. Et le sujet est pertinent. Une petite chose qui se jette aux yeux d'un mathématicien comme moi, des conditions nécessaires et facultatives. En mathématiques, nous parlons des conditions nécessaires et suffisantes. Dans ce contexte, suffisante serait intéressant parce que nous pourrions comprendre quelles conditions et quels moyens utilisés dans le passé étaient efficaces. Ici, il y avait seulement des postulats, des conditions nécessaires et facultatives. Et ce qui me manquaient, c'est un petit propos sur l'efficacité des autres moyens de protection de la langue qui était utilisée dans le passé pour cette langue qu'elle sans doute connaît. Donc, c'est un petit manque que j'ai trouvé. Alors, je n'ai pas donné 18, mais 16. Merci. Est-ce que Mme Wojcikowska veut aussi prendre la parole pour la… Oui, oui, je vais encore pencher du côté de M. Swawinski, peut-être parce que je suis linguiste. Je trouvais ça très peu informatif et assez vague dans ce sens où il y avait vraiment cette allégorie qui était très belle et elle a bien filé sa métaphore. Et c'était vraiment intéressant du point de vue rhétorique et effectivement captivant. Mais du point de vue de contenu, je trouvais que finalement, ça manquait un peu de contenu et de consistance. Et voilà. Donc, je rejoins l'argumentation de M. Swawinski de ce point de vue. Donc, j'ai donné moi aussi 16 sur ça. D'accord. Bien, écoutez, moi, j'ai l'impression que la moyenne, on oscille plutôt… Bon, il y a eu un 20 sur 20, effectivement, mais sinon, on est plutôt entre 16 et 18, sauf ma note un petit peu plus basse. Donc, peut-être qu'on peut faire une moyenne à 17, si cela vous convient, ou 17,5 peut-être, pour prendre en compte la note de 20 sur 20 qui avait été donnée. 17,5, est-ce que ça vous paraît acceptable ? Oui ? Très bien. Bon, écoutez, on passe. On va mettre la candidate à 17,5 sur 20 et nous passons à la candidate suivante. Donc, il s'agit de Nabila Bourbaba de l'Université des sciences de l'environnement et de la vie de Vroslav, qui travaille sur l'utilisation de la globuline liant les hormones sexuelles SHBG en tant que facteur thérapeutique dans la pathogénèse du syndrome métabolique équin, donc SME. Alors, nous allons l'écouter également pendant quelques secondes. Les chevales sont peuplées de figures équines qui nous fascinent et nous façonnent. Représentant la plus belle conquête de l'homme, le cheval reflète aussi bien la beauté que la liberté et la puissance. Malheureusement, cette créature extraordinaire fait l'objet d'une menace sanitaire sérieuse qui n'est autre que le syndrome métabolique équin ou SME. Le SME est une pathologie sournoise englobant le diabète, la résistance à l'insuline, l'obésité, l'inflammation chronique et la fourbure des sabots qui est une caractéristique invalidante et extrêmement douloureuse. Voilà, donc on va s'arrêter là. Enfin, j'ai laissé un peu plus longtemps puisqu'il y avait les diapositives. Je souhaitais qu'on puisse y avoir une vidéo, enfin une présentation de la candidature et comment on passe de cette diapositive. Est-ce que quelqu'un souhaite commencer la discussion sur l'évaluation ? Non ? Bien. Donc, si vous me permettez, je vais commencer aussi par donner mon avis dans ce cas-là. Alors, pour ce qui est la vulgarisation, ça m'a semblé plutôt quelque chose qui était assez accessible. Il y avait la diapositive qui était aussi utilisée. Bon, il y avait peut-être une diapositive un peu trop riche en informations. Donc, on avait parfois du mal à saisir le schéma, en tout cas dans ce format-là. Mais c'était en tout cas intéressant puisque c'était lié directement au travail des candidats. Donc, j'ai mis 4 sur 6 pour la vulgarisation. La structuration de l'exposé m'a semblé claire et également peut-être pas très originale, mais claire au sens où on voyait très bien les tenants et les aboutissants, en tout cas d'un point de vue d'un non-spécialiste comme moi, dans la thématique. Donc là, j'ai mis 5 sur 6. En revanche, ce qui m'a semblé un peu moins travaillé ici, c'était le talent d'orateur parce qu'on a l'impression que la candidate lit son texte. En tout cas, elle parle d'une voix un peu trop monotone selon moi. Et donc là, je me suis arrêté la note de 3 sur 6 pour son talent d'orateur, ce qui m'a fait un total de 12 sur 20. Oui, de 12 sur 20 pour le note total de cette candidate. Je ne sais pas si vous voulez intervenir. Non, je ne sais pas si je peux. Allez-y, allez-y, bien sûr. J'essaie de comparer un petit peu avec, par exemple, Béatrice Hernández-Souares que nous avons jusque-là évaluée de manière la plus négative, en fait. On en donnait le moins de points. Et j'ai trouvé que c'était quand même mieux que chez Béatrice Hernández-Souares dans le sens qu'il y avait beaucoup de contenu. C'est vrai qu'au niveau oratoire, je vous rejoins tout à fait, M. Tzaterhenko. Je trouve vraiment qu'elle avait du mal à entrer en interaction avec le public. Elle était dans son texte. Je pense qu'elle le lisait. Mais c'était quand même beaucoup plus clair au niveau de la langue. Donc, c'était plus facile à suivre. Et j'ai trouvé qu'il y avait quand même beaucoup d'informations. Il y avait le côté également implication de l'auditoire dans le sens où les chevaux sont des animaux qu'on aime tous, etc. On a un lien particulier entre les humains avec les animaux. Donc, il y avait également ce côté rhétorique qui était là, la prise en compte de l'auditoire. Et j'ai trouvé ça intéressant. Je trouvais qu'il y avait quand même pas mal de contenu. Donc, la présentation au niveau de la qualité de la présentation elle-même, de la forme, n'était peut-être pas de très, très bon niveau. Mais par contre, je trouvais que le contenu, la manière de vulgariser était vraiment intéressante. Et donc, j'ai donné quand même 15 sur 20. Voilà, j'étais un peu plus clémente que vous. Oui, mais vous voyez, ça fait la deuxième fois que je suis trop dur, sans doute avec les candidats. Je vous remercie. Oui, si je peux, moi, je rejoins Bernadetta. C'est-à-dire, en effet, je trouve que dans son exposé, ce qui est vraiment le point principal qu'elle devrait améliorer, c'est en effet toute la partie de l'oration. En effet, on comprend qu'elle est plutôt en train de lire. Elle n'est pas en fait, malheureusement, dans… Alors, c'est peut-être le côté vidéo, d'ailleurs, qui j'aime peut-être qu'elle serait complètement différente si on était en situation réelle. Par contre, sur tout le reste, en effet, moi, j'ai trouvé le sujet très intéressant. J'ai trouvé qu'il était complet aussi. Et par rapport à la diapositive, alors, pour moi, c'était la meilleure diapositive. J'ai trouvé extrêmement intéressante et complète, justement. Alors, peut-être pas facile à tout regarder, mais j'ai passé un peu de temps. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant, personnellement. Donc, moi, j'avais mis une note de 15. Merci. Je vous remercie beaucoup. Donc, on rejoint l'évaluation de Mme Botycroft. au niveau de la note également. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaiterait intervenir également ? Jean-Luc, oui. Merci. Bien, moi, je rejoins les deux dernières évaluations et j'étais arrivé à une note de 14,5. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci. Merci beaucoup, Jean-Luc. Oui, moi, en comparant avec la première présentation, comme suggère Mme Botycroft, parce que je trouvais que cette présentation était plus informative. Malgré un peu cette monotonie de présentation, l'apport informatif était beaucoup plus riche et plus convaincant. Alors, comme j'ai donné 13 pour la première, pour Nabila, je donnais 14 et je pense que ça serait l'adéquat. Très bien. Merci. La moyenne. C'est ça. Écoutez, peut-être on peut effectivement mettre cette note de 14,5 puisque ça correspond à peu près à la moyenne de vos différentes évaluations. Est-ce que ça vous convient si nous mettons 14,5 à la candidate ? Oui ? Très bien. Reste ? Oui. Sur 14,5. Parfait. Et nous passons donc au candidat numéro 7. Il s'agit de patients, j'y serai moqué de l'école polytechnique de Brotslav, qui travaillent sur la mesure de la charge cognitive d'utilisateurs à l'aide de techniques multimodales et d'approches d'apprentissage automatique. Nous allons l'écouter également pendant 10 secondes. sur la recherche de l'évaluation de la charge cognitive des utilisateurs en utilisant les méthodes d'apprentissage automatique des données. En l'occurrence, en anglais, c'est le machine learning et le deep learning, et aussi en utilisant des données biométriques venant des ICG, les IIG, comme vous pouvez l'apercevoir sur l'écran, l'expression faciale. On va utiliser aussi la respiration et d'autres moyens biométriques pour jonger la psychologie de l'être humain quand il est en train de travailler sur une tâche quelconque. Voilà, ça va vous arrêter là. Quelqu'un souhaite prendre la parole en premier ? Ou souhaiter que je commence à chaque fois ? Très bien, si vous voulez, je me lance en premier dans ce cas-là. Alors, moi, pour ma part, je trouvais que le talent d'orateur, on voit que c'est inconditable. Peut-être que c'est l'effet de la vidéo et l'effet de l'enregistrement qui, évidemment, pose problème, mais on a l'impression qu'il lit son texte. D'ailleurs, on voit que son regard souvent s'opère sur l'écran. Donc, je ne sais pas, en fait, si c'est lié à la lecture. Simplement, c'est un candidat qui réfléchit, mais en tout cas, on a l'impression qu'il n'est pas tout à fait en contact avec son public. Donc là, pour le talent d'orateur, j'ai mis 3 sur 6 également, puisque il me semble que c'était un texte plutôt lu, on va dire. Pour la structuration de l'exposé, c'est un candidat qui a des diapositives, qui présente un petit peu sa thématique. Donc, on voit à peu près quel est le but de son travail. Donc là, j'ai mis 4 sur 6. En revanche, ce qui m'a posé peut-être le plus problème dans cette prestation, c'est la vulgarisation. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il utilise des termes techniques et ça manque aussi de clarté. C'est-à-dire qu'on ne voit pas très bien, puisqu'il cite des termes très techniques, on ne voit pas très bien quelle est l'utilisation qui en est faite. C'est-à-dire qu'on a un peu du mal à voir son approche de recherche par rapport au sujet qu'il présente, en tout cas à partir de ce vocabulaire technique qu'il utilise. Donc là, j'ai mis également 3 sur 6. Et je lui ai mis quand même un point pour l'utilisation des diapositives, même si elles sont peut-être un peu trop petites. Et du coup, ce n'est pas forcément visible dans le format qui nous est présenté. mais je suis arrivé à un total de 11 sur 20 pour ma part. Jean-Luc Schneider, oui. Merci. Les grands esprits se rencontrent. Laurent, est-ce que j'arrive exactement à la même note que vous ? Parfois. La diapositive, effectivement, était beaucoup trop chargée. C'est une tendance qu'on voit également sur les posters dans les congrès. Moi, j'aime bien les choses épurées, aller à l'essentiel de l'information. Il a bien sûr tenté d'exposer sa problématique qui est très intéressante. Le sujet de thèse est très intéressant. J'ai perçu l'intérêt. Pour autant, j'ai trouvé l'exposé monocorde. Je vais dire quelque chose qui ne restera pas dans la vidéo finale, j'espère. J'ai eu l'impression, dans son exposé, qu'il n'y avait qu'une seule phrase. Tout est sorti d'un coup, avec des termes techniques, et j'étais par moments un peu perdu. Et j'arrive donc à la note finale, comme vous, M. le Président, de 11 sur 2. Merci, M. le Président. Nos esprits se sont rejoints, effectivement, sur cette prestation. Est-ce que l'une ou l'un d'entre vous souhaiterait compléter cette question ? Si vous permettez, moi, je suis d'accord avec votre évaluation. Donc, globalement, j'ai donné aussi 11 points. Oui, 11 sur 20. 11 sur 20. Et j'étais un peu déçu parce que le sujet est très intéressant. Il est même proche de mon intérêt scientifique. Mesurer la charge cognitive d'utilisateur des méthodes interactives, c'est un problème d'abord très difficile. Et ensuite, il manque de recherche sur la charge cognitive des différentes méthodes interactives. Je travaille dans l'aide à la décision. Alors, nous proposons beaucoup d'algorithmes aux machines qui travaillent avec les utilisateurs. Et on ne se rend pas compte toujours quelles charges cognitives on attend des utilisateurs de nos méthodes. Alors, ici, ça va dans une très bonne direction, cette thèse. Pourtant, vous avez entendu qu'il a commencé par dire qu'il va utiliser des méthodes de machine learning, d'apprentissage machine, de deep learning, de l'apprentissage profond. Mais finalement, on n'a pas compris dans quel contexte ces méthodes seront utilisées. Alors, il va y avoir des expériences et des, comment dire, recording, enregistrement, oui, enregistrement des signaux S&G et LG. Mais ensuite, il faudrait dire, maintenant, on va utiliser sur ces signaux l'apprentissage machine pour tirer des conclusions qui, selon les hypothèses suivantes, sont recherchées. Et ça manquait. Donc, pour moi, c'est un défaut grave dans le contexte de ces sujets. Alors, c'est pour ça que j'étais un peu sévère et je donnais 11. Merci beaucoup. Donc, nous nous rejoignons pour la troisième fois la même note. Moi, j'ai mis 12. J'ai mis 12. Je remercie M. Swobinski pour l'explication, parce que maintenant, je comprends mieux le sujet. Ce qui est, je pense, c'était la tâche de notre présentateur pour l'explication, ce que c'est l'apprentissage automatique, comment on mesure et comment on peut aboutir à ce sujet. Alors, je pense qu'il n'a pas vraiment préparé ce sujet. Je pense que ce n'était pas bien expliqué. Et en plus, le terme technique, le diapos aussi, c'était vraiment très scientifique. qu'on ne comprenait vraiment pas beaucoup sur le sujet. Merci. J'ai mis 12. Merci. Pour le moment, nous avons une moyenne, enfin, plutôt autour de 11, mais nous pourrions mettre 11,5 si vous le souhaitez. Je ne sais pas si quelqu'un souhaite faire pencher la balance dans l'un ou dans l'autre sens. 11,5, cela vous convient à tous ? Très bien. On met la décision candidat à 11,5. Et nous passons à l'appréciation suivante de Paulina Adaniluk, qui vient de l'Université de médecine de Gdansk et qui travaille sur la nouvelle méthode d'angéographie par fluorescence en chirurgie colorectale. Nous avons laissé la parole également. Aujourd'hui, je vous parle de Q, mais non, pas ce que vous pensez. Le cancer colorectal, c'est le troisième cancer le plus répandu au monde. Pour les diagnostiquer, il faut un entretien, un examen physique pour finir avec l'examen d'imagerie et l'endoscopie. La principale méthode du traitement de ce type de cancer, c'est la chirurgie. Mais il faut se rappeler que ce n'est jamais aussi facile et que chaque intervention comporte un risque de complication. Voilà, peut-être qu'on va s'arrêter là. Donc, si vous voulez bien, je vais commencer par donner mon avis pour lancer la discussion. Donc, moi, j'ai trouvé que le talent d'orateur de la candidate était bon. On voit que c'est quelqu'un qui est investi dans son exposé, il s'exprime clairement. Et donc, c'est une présentation qui, finalement, est en face de ce qu'on peut attendre dans ce format-là. Donc, j'ai mis 5 sur 6 pour la vulgarisation, peut-être parfois, l'utilisation de termes un peu trop techniques. Elle utilise également des images après, ce qui n'est pas intéressant. Mais peut-être qu'il faudrait les expliquer davantage aussi, parce qu'elle présente des diapositives tirées de la coloscopie, justement. Donc, peut-être qu'il faudrait plus les mettre en rapport. Et là, j'ai mis 4 sur 6. Et la structuration de l'exposé me paraissait aussi plutôt bien pensée. En tout cas, on voit le déroulement du travail qui est proposé. Donc là, j'ai mis également 4… Je mets 5 sur 6, pardon, excusez-moi. Donc, j'arrive à une note de 13 sur 20 pour cette candidate. Je ne sais si quelqu'un veut réagir. Je trouve que vous êtes sévère. Je vous laisse rééquilibrer l'évaluation. J'ai donné même à cette candidate les coups de cœur, les deux points additifs. Donc, pour moi, c'était une présentation très convaincante avec le bon matériel auxiliaire, c'est-à-dire que ces images de la colonoscopie étaient très bien choisies. Aussi, j'ai très bien compris de quoi il s'agit, bien que je ne suis pas médecin. Je trouve que cette doctorante est devant un défi qui est grave et qu'elle essaie d'attaquer avec beaucoup de conviction. Et pour moi, c'était une très bonne présentation. Alors, je donnais 18. Le maximum. Très bien, avec déjà une autre, la relation. Oui, Jean-Luc Chalette. Merci. Une fois de plus, les grands esprits se rendent compte. Romane, j'ai mis 18 également. Parce que j'ai beaucoup aimé la présentation. C'était clair, c'était convaincant. Elle y a mis son cœur. La candidate y a mis son cœur. Et nous sommes, disons-le aussi, je ne dis pas que les autres sujets ne sont pas intéressants, mais là, nous sommes face à un problème sociétal important. Cette dame est médecin. Elle s'implique auprès de ses patients. Enfin, moi, elle a très bien expliqué. Bon, on oubliera la phrase d'ouverture qui m'a un peu saisi, dirais-je. Mais j'ai trouvé l'exposé vivant, une volonté de bien faire, un sujet passionnant, bien expliqué. Merci. Merci beaucoup. Nous avons un deuxième, 18 sur 20. Est-ce que quelqu'un souhaite ? Oui, je souhaite m'inviter au Cercle des Grands Esprits. Parce que moi aussi, j'ai trouvé cette présentation vraiment très, très intéressante. Et j'ai trouvé qu'au niveau oratoire, rhétorique, il y avait également cette implication. D'abord, il y avait cette prise en compte des connaissances du public. Donc, elle a commencé par des choses très générales, très simples. Elle a bien justifié son sujet. Et il y avait également un peu d'émotion. Elle se montrait également comme quelqu'un d'impliqué, d'engagé. Elle montrait son intérêt personnel également pour ce sujet. Et il y avait aussi le côté charme. Je pense qu'elle était aussi charmante dans la présentation. Il y avait beaucoup de calme. Il y avait le sourire. J'ai trouvé vraiment qu'elle arrivait à créer le lien avec son auditoire. Et également, sur le plan du contenu, il y avait des informations essentielles. Il y avait le problème. Il y avait le contexte. Il y avait la méthode. J'ai vraiment beaucoup apprécié cette présentation. Merci beaucoup. Vous avez mis 18 sur 20, si je veux dire. Merci. Moi aussi, j'ai mis 18, 20, parce que c'était un coup de cœur que j'ai eu. Elle a vraiment montré la passion pour le sujet. Elle a très bien expliqué des choses assez complexes. Je n'ai pas vraiment aimé le début et le diapo non plus, mais peut-être avec une aide d'un méthodologue ou d'un expert de présentation. Elle pourrait un peu changer, adapter au grand public pour ne pas nous épater avec des photographies qu'elle avait. Mais peut-être que c'était aussi son but. On voit bien que c'était aussi vraiment pour susciter notre curiosité au sujet et pour aussi pour la vulgarisation, parce que c'est un sujet très, très important. Et aussi, je pense qu'il faut penser aussi à la deuxième étape, aussi à l'application du sujet. C'est vraiment très important et très bien montré. À mon avis, c'est le numéro un pour moi. Merci. Je vous remercie. Pour l'instant, nous avons mon évaluation qui était à 14, donc les vôtres à 18 et puis on en a à 20. Donc, si on peut mettre soit 17,5, soit 18, je vous propose. Peut-être un 18 pour faire la moyenne, si vous le souhaitez. Bon, très bien. 18 à la candidate. Et nous passons à la candidate numéro 9. Il s'agit de Rime Ibrahim de l'Institut de génétique humaine de Poznan, qui travaille sur la recherche génomique systématique de nouveaux gènes variants chez des hommes infertiles appartenant à des familles consanguines. Nous allons l'écouter. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une seconde. Tous les rêves sont gâchés. Et là, je vous parle de l'infertilité. 15% des couples qui envisagent avoir des enfants dans le monde souffrent de l'infertilité, avec infertilité masculine responsable de la moitié de ces cas. Saviez-vous que l'asospermie, ou bien l'absence totale de spermatozoïdes ou gamètes mâles dans l'éjaculat, est responsable de 20% des cas d'infertilité masculine? Et pourtant, il en reste plein de mystères à élucider dans ce sujet. Voilà, on peut peut-être s'arrêter là. Non, moi, si vous voulez bien, je vais commencer pour les présentations précédentes par donner mon évolution. Moi, pour ma part, j'ai trouvé, je vais te dire par exemple, qu'il s'agissait de la meilleure candidate de mon côté, puisque je trouve que sa présentation rhétorique est bonne. Elle a un débit qui est plutôt tout à fait adapté au format qui est choisi. Elle a un langage clair. Elle s'exprime bien aussi sur ce rapport entre le langage technique et langage plutôt de vulgarisation. Donc, je lui ai mis talent d'orateur, je lui ai mis 6 sur 6. Pour la vulgarisation, j'ai été un peu moins convaincu. Donc, je lui ai mis tout de même 5 sur 6. Mais je trouve qu'effectivement, peut-être qu'elle aurait pu illustrer davantage son sujet, puisque là, ça se prêtait. Elle aurait pu donner peut-être des chemins concrètement, comment elle travaillait sur les gènes. Mais la structuration de l'exposé m'a paru bonne. C'est-à-dire qu'on voit très bien, là encore, comment elle va du matériau qu'elle analyse jusqu'à le but de sa recherche. Donc là, j'ai mis 6 sur 6. Et donc, j'arrive à un total de 18 sur 20 pour ma part pour cette candidate. Je vous laisse la parole. Jean-Luc Schneider. Merci. Alors, je rejoins presque totalement les remarques de M. le Président. Effectivement, c'est un exposé clair. Il y avait de la présence. Ça suscitait la curiosité. Alors, d'un point de vue scientifique, c'était pédagogique. Parce que quand j'ai lu le titre de la thèse, je me suis dit « Les familles consanguines ». En quoi c'est pertinent ? Mais en fait, ça l'est totalement parce que c'est ce qui permet une analyse génétique plus précise en faisant s'exprimer des gènes qui ne s'expriment pas dans les conditions normales, du moins pas si facilement. Donc, j'ai trouvé ça très pertinent et elle l'a bien expliqué. Et là où, à mon sens, c'était un peu en retrait, c'est qu'elle n'a pas utilisé complètement son temps. L'exposé était un peu expédié. Il lui restait 30 secondes, me semble-t-il, ou quelque chose de cet ordre-là. Ce qui lui aurait permis de parler peut-être plus posément, de donner des explications peut-être un peu mieux formulées. Mais pour autant, j'arrive à un total de 17,5 sur 20 et elle est dans le peloton de tête, indubitablement. Merci. Merci beaucoup Jean-Luc. Oui. De mon côté, rapidement, je partage vos commentaires aspectifs. Pour moi, c'était en effet une commentation qui était quasiment parfaite. Et en effet, à la fin, j'ai deux bémols. Il n'y a pas de diapositive. Je ne sais pas si c'est un vrai problème. Ça peut être une vraie question. Et le deuxième sujet, c'est en effet le temps. C'est-à-dire, est-ce qu'elle n'a pas utilisé tout son temps ? C'est-à-dire, elle a utilisé deux tiers de son temps. Moi, d'après ce que je me souviens, il reste une minute quasiment de temps à la fin sur le compteur. Donc, la question, c'est est-ce que c'est préjudiciable ou pas ? Est-ce que le fait d'atteindre les trois minutes est inquiétant et il nous manque une minute de prestation ? Mais la prestation qui est réalisée, pour moi, en effet, je n'appelle pas d'autres commentaires. À part que j'ai trouvé ça en effet très satisfaisant et très intéressant. Merci beaucoup. Donc, vous avez mis une note de 17 ? J'ai mis une note de 18. 18, oui. Donc, si vous permettez. J'ai trouvé cette présentation très intéressante. Donc, j'adhère à des commentaires de prédécesseurs. Sauf que, justement, le manque de diapos et la rhétorique un peu trop rapide m'a gêné. Et une chose que j'ai trouvé non résolue, dans le titre de sa thèse, il y a la recherche de nouveaux gènes. Le centre de poste d'agne de l'Académie des sciences génétiques de l'homme est connu pour la recherche génétique d'infertilité des hommes. Alors, elle bâtit sur quelque chose qui est déjà avancé. Et c'est pour ça que, dans son titre, il y a la recherche de nouveaux gènes. Mais, elle ne se rapportait pas à l'état actuel et son apport à cette recherche. Donc, ce qui me manquait, alors, c'est ma deuxième candidate. Et j'ai donné, donc, 16. Merci. Est-ce que Mme Wojtikowska a voulu souhaiter intervenir ? Moi, j'ai mis… elle est dans le quatrième… elle est le troisième dans mon échelle, je peux dire. J'ai beaucoup aimé l'explication. Tout était clair, la structure était très bien, le désenchaînement, elle a mis vraiment, la structuralisation, on peut dire, n'est-ce pas, de sa prestation était bien faite. J'ai compris, j'ai compris le sujet, elle m'a convaincue. Bon, il manque le diapo, j'ai mis 18, et c'est tout. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un souhaite encore intervenir ? Bien, donc là, nous avons un 16, on a une moyenne de 18, elle est un 17,5, donc je ne sais pas, est-ce qu'on met 17, 17,5 ? On peut mettre un 17, peut-être, pour faire la moyenne entre les différentes prestations. 17,5. Bon, ou 17,5. Bon, on rejoint la noce de Jean-Luc Schneider à ce moment-là, 17,5. Il faut rester sur les deux mes points. Et nous passons donc au dernier candidat, le dixième et dernier candidat. Donc, il s'agit de Saadi Samir, qui vient de l'Université de Varsovie également, et qui travaille sur la comparaison des immigrations juives d'Europe vers Israël, Pologne et France, 1945-1989. Nous allons l'écouter pour quelques secondes. On voit un jeune homme qui s'appelle David. Un jour, en rentrant du travail, il a eu un grave accident. Après être hospitalisé, il décide de revenir chez lui. Mais l'homme ne trouve pas ni sa famille ni ses amis. David cherche de l'aide auprès des voisins des autorités locales, mais ces derniers refusent de l'aider. Après quelques jours, David a été licencié de son travail. David ne sait pas quoi faire, il est désespéré. Soudain, un cousin lointain arrive et il lui propose de l'aide. Il lui offre une maison, du travail et surtout vivre en sécurité. Voilà, nous allons nous arrêter là. Je commence comme d'habitude par donner mon avis, si vous voulez bien. J'ai trouvé effectivement que ce qui faisait peut-être le point fort dans cet exposé, c'est l'originalité. C'est-à-dire que c'est un exposé qui est présenté à travers une histoire que le candidat propose. Il y a vraiment un travail original sur la narration. C'est la raison pour laquelle j'ai mis un point coup de cœur, justement, pour cette approche finalement originale. J'ai mis deux points même pour le coup de cœur. Je trouve que le talent d'orateur est bon aussi. C'est un candidat qui occupe son espace. Il parle vraiment avec son public. Donc là, je trouve que c'est quelque chose qui est très, très positif. J'ai mis 5 sur 6 pour le talent d'orateur, pour la structuration de l'exposé également. Je trouvais qu'il manquait peut-être un petit peu les étapes de ce travail. Là, encore une fois, c'est un peu plus facile pour moi de voir à quoi cela fait référence. Mais c'est une période qui est quand même un petit peu longue. Donc, on travaille sur 50 ans, sur l'ensemble de la deuxième moitié, on va dire, du 20e siècle. En tout cas, c'est à l'époque de la Pologne communiste. Et j'aurais de mon côté, en tout cas, aimé peut-être voir un peu les étapes chronologiques dans cette immigration, que le candidat l'évoque de manière un peu plus concrète. Et sur la vulgarisation aussi, j'ai trouvé qu'il manquait un peu peut-être des précisions sur le but de cet exposé. Est-ce qu'on veut montrer finalement les différentes typologies des migrations ? Est-ce qu'on veut montrer finalement une sorte de prosopographie, c'est-à-dire une étude des différentes personnes qui sont parties à l'étranger et de voir dans quel contexte elles sont parties ? Moi, là où j'ai été un peu... Donc, pour la vulgarisation, je trouve que le candidat a quand même fait un effort dans la mesure où il présente une narration qui est très intéressante. Et donc, j'ai mis 4 sur 6. En revanche, après, effectivement, sur la thématique, j'ai été peut-être un peu moins convaincu. En tout cas, on aurait souhaité que le candidat le dise de manière un peu plus concrète. Et les chiffres qu'il donne ne me paraissent pas forcément très convaincants. C'est la situation de la France et de la Pologne. C'est-à-dire que finalement, après la Seconde Guerre mondiale, je ne suis pas certain qu'on puisse comparer de manière aussi automatique la situation des populations juives dans les deux pays. Donc, voilà, peut-être que ça aurait mérité d'être plus expliqué pourquoi le choix de ces deux pays et dans quelle mesure c'est pertinent pour la compréhension de l'installation des nouvelles populations en Israël. Donc, au total, je suis arrivé à une note de 15 sur 20. Je ne suis pas enthousiaste de cette présentation parce que je ne connais pas bien le sujet, sans doute surtout des points de vue de la France. Mais j'ai vécu bien dans cette période mentionnée en Pologne. Je vois que l'exemple de l'accident de voiture et de l'immigration, ensuite sécurité économique, n'adhèrent pas bien aux causes de l'immigration des Juifs de la Pologne vers Israël. C'était beaucoup plus complexe. Donc, je n'étais pas convaincu par l'approche à ce doctorat. Quant au talent de l'orateur, c'est bien. Donc, je donnais cinq. Vulgarisation, quatre. Et structuration, quatre. Donc, 13 en tout. Merci. Qui souhaite ? Oui, Jean-Luc. Alors, si je peux rebondir sur ce que vous avez dit, Jean-Luc. Je pense que c'est ça le problème avec les narrations. C'est très difficile, en fait, de se détacher, de se distancer par rapport à une narration. Et c'est vrai que du point de vue rhétorique, c'est quand même une stratégie très, très efficace et très persuasive. Donc, rien d'étonnant, finalement, que ça nous ait plu et que ça nous ait paru intéressant. Mais, effectivement, quand on prend un peu de distance, on voit certaines lacunes au niveau de la méthode. On ne voit pas très bien, en fait. Donc, je rejoins les deux critiques de Laurent Tatarinco et de Romain Swalewski. C'est que, finalement, on ne voit pas très bien sur quoi se base cette comparaison et à quoi elle sert, en fait. C'est ça. Le problème, pour moi, n'est pas bien posé. Et on n'apprend pas grand-chose sur la manière de conduire les recherches. Comment, avec quelle source, avec quel document, quel témoignage, je ne sais pas. En fait, ça, on n'apprend pas grand-chose. Et je trouve, on n'a pas même pas un début de réponse. C'est intéressant toujours de savoir si quelqu'un conduit une recherche, qu'il a déjà quelques éléments qui sont là. Là, on n'apprend pas grand-chose sur les premiers résultats. Donc, voilà. Donc, j'étais aussi assez critique par rapport à, même si j'ai beaucoup apprécié le côté oratoire, la prestation, la gesticulation. Tout ça, j'ai vraiment beaucoup apprécié la narration aussi. Mais je pense que ça va un peu trop loin et que cette narration, elle prend trop de place par rapport à ces justifications un peu plus scientifiques et ces informations concernant la recherche elle-même. Donc, voilà. Donc, je penche vers 14, 14h30. Très bien. Est-ce que, Elgbeta ou Olivier, est-ce que vous souhaitez compléter cette… Oui, je peux… Ce que je juge, vous avez peut-être remarqué, je me concentre sur surtout le talent d'oratoire, le talent oratoire du candidat. Et j'ai beaucoup apprécié aussi les exemples. Le diapo était très, très bien fait. Il m'a… Bon, il a introduit le sujet. On ne voit pas de résultats. C'est un sujet controversé, comme vous le savez très bien. Mais c'est vrai, ici, il me manque la méthode. Vraiment, la méthode, comment il va… Peut-être, s'il avait dit qu'il allait analyser certains cas, des histoires de David, des David, ou bien analyser, comparer. C'est vrai que la situation en Pologne n'était pas pareille qu'en France. Vous savez très bien. Alors, il me manque vraiment le contenu ici, même si j'apprécie vraiment son talent. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, il était vraiment… Il a bien utilisé son temps. Il était vraiment… C'était très bien préparé jusqu'à la dernière seconde. Il a bien préparé. Alors, j'ai mis… Moi, j'ai mis beaucoup de points, quand même. J'ai mis 18 aussi. Mais c'est à cause de l'ensemble. Ce que je juge ici dans ce concours, ce qui me persuade parfois d'apprécier tout, en tout. Donc, voilà, on juge vraiment tout et surtout son talent oratoire. Merci. Merci beaucoup. Olivier, est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose ? Je n'ai pas grand-chose à rajouter. Je pense que je rejoins à peu près tous les commentaires qui ont été effectués. En effet, sur la prestation, la prestation oratoire est de très bonne qualité, du début jusqu'à la fin, et compris dans la gestuelle. En fait, je pense qu'en effet, il n'y a pas grand-chose à dire. Après, en effet, sur le sujet en tant que tel, alors moi, je ne suis pas un expert, mais c'est ça aussi qui m'a un peu laissé entre guillemets sur ma faim. Donc, c'est la raison pour laquelle ma note, à moi, est de 15,5 sur 20. J'ai mis un demi-point pour justement la, comment je peux dire, pour la réalisation, en fait, par le candidat. Merci beaucoup. Donc, là, nous avons un talage des notes, disons, entre 13 et 18. Donc, je propose peut-être qu'on s'oriente vers un 14,5, quelque chose comme ça, ou est-ce que ça vous convient si on a valu le candidat à 14,5 ou 15. 14,5, bon, 14,5, on va rester sur les demi-points, puisqu'on a été très amateurs des demi-points pour cette session. Bien, donc là, il s'agit du dernier candidat. Je viens de regarder un peu les notes. Alors, je vous propose de… Je ne veux pas faire le résumé de tous les candidats, mais ceux qui sortent en tête, je vous propose de regarder quatre. Peut-être qu'on va en discuter directement. Ceux qui ont obtenu la note la plus élevée, donc la plus élevée est Paulina Daniluc, qui travaillait justement sur la chirurgie colorectale, donc qui est sortie comme la principale candidate. C'est elle qui a obtenu la note la plus élevée de 18 sur 20. Ensuite, nous avons deux candidats ex aequo, donc Rime Ibrahim de Poznan, justement sur l'étude des gènes dans les familles consanguines, et Magdalena Krovanetz sur les conditions nécessaires et facultatives d'une revitalisation de la langue, qui a également obtenu un 17 sur 20. Et on peut éventuellement, pour ce poule de tête, rajouter, si vous le souhaitez, la candidate Anna Nagurka-Bolek, qui travaillait sur l'endurance des marathoniens. Voilà, donc je vous propose qu'on peut-être en garde ces candidats pour le moment et qu'on discute sur la manière de les classer. Donc, pour l'instant, nous avons Paulina Daniluc qui est en tête, deux candidats ex aequo, et éventuellement, si on rattache une candidate, disons, sur la liste complémentaire, nous avons Anna Nagurka-Bolek, qui pourrait se rapprocher de ce poule de tête. On va peut-être commencer justement dans l'ordre des notes qui ont été données. Donc, nous avons pour le moment quatre candidats que je viens de vous citer. Donc, c'est Paulina Daniluc qui a obtenu le plus de points. Donc, qui souhaite la nommer première candidate ? Donc, nous sommes… Attendez, je prends un, deux, trois, quatre, cinq, six. Nous sommes six, ce qui est un peu compliqué, justement, pour départager en cas de vote ex aequo. Mais donc, qui souhaite qu'elle soit la première candidate ? C'est-à-dire celle qui remporte le prix de cette session. Donc, nous sommes trois, quatre. Quatre sur six. D'accord. Donc, c'est elle qui remporte, qui a le prix de la lauréate de cette année. Madame Paulina Daniluc, je le rappelle, qui vient de l'Université de médecine de Gdansk et qui travaille sur les nouvelles méthodes d'angiographie par fluorescence en chirurgie colorectale. La première. Est-ce que… Pour les deux candidates ex aequo, si vous voulez, on peut, justement, pour la deuxième et la troisième place, raconter la troisième candidate. Et on va compter les voix, donc la fonction des voix que les gens obtiennent. Oui, Olivier ? Ah oui. Merci beaucoup. C'est juste un un peu l'instant. Oui, je n'ai pas bien vu les modicons que vous avez utilisés. Donc, alors, nous avons deux candidates ex aequo, je le rappelle, Rime Ebrahim de Poznan sur la recherche génomique systémique de nouveaux gènes variants chez les hommes infertiles appartenant à des familles porfandines, et Madame Magdalena Kovanetz de l'Université de Silesie à Katowice sur les conditions nécessaires et facultatives pour une revitalisation réussie de la langue. Enfin, d'une langue, excusez-moi. Bon, on va commencer, si vous voulez bien, par Magdalena, qui serait pour lui accorder la deuxième place. Donc, Jean-Luc, Lisbeta, Jean-Luc Lisbeta. Donc, nous sommes deux sur six pour l'instant. Et nous avons donc la deuxième candidate qui est ex aequo, Rime Ibrahim, qui serait pour donner la deuxième place à Rime. Un, deux, trois, et quatre. Quatre. Éventuellement, on peut prendre la troisième candidate, on peut faire un vote pour voir. Donc, Anna Nagour-Kaboulek, qui a travaillé sur les marathoniens, mais quelqu'un souhaiterait la placer en deuxième place. Non ? Bon, ça fait très bien. Donc, la deuxième place, cette année, revient à Mme Rime Ibrahim de l'Institut de génétique humaine de Poznan, et je le répète, qui travaille sur la recherche génomique systématique de nouveaux gènes variants chez des hommes infertiles appartenant à des familles consanguines. Très bien. Et il nous reste deux candidats qui ont obtenu des notes proches, un 16,5, un 17,5. Donc, je le rappelle, donc Magdalena Kovanets, de Katomice, sur les langues, et Anna Nagour-Kaboulek, sur l'endurance des marathoniens. Donc, qui souhaite que la troisième place revienne à Mme Nagour-Kaboulek sur les marathoniens ? Donc, il y a une dernière dernière. D'accord, c'est une dernière. Une voix sur six. Et donc, Magdalena Kovanets sur la revitalisation réussie des langues. Un, deux, trois, quatre, et un, deux, cinq. Donc, on partait dans le somme à cinq sur six. Donc, c'est Magdalena qui remporte la troisième place. Je le rappelle encore une fois, elle provient de l'université de Silesi à Katowice, et son sujet s'intitule « Conditions nécessaires et facultatives pour une reutilisation réussie d'une langue ». Voilà, donc nous avons les trois candidates de cette année. et la première place, je le rappelle, elle reviendra à Paulina Daniluc, la deuxième place à Rime Ibrahim, et la troisième place à Magdalena Kovanets. Donc, voilà. Bien. Écoutez, chers collègues, je vous remercie pour cette session 2023 de ma thèse en 180 secondes. Je vois que nous avons eu de très belles prestations, des candidats qui ont été tout à fait intéressants, et je vous remercie d'avoir mené ces débats sur l'évaluation de manière à la fois rapide et efficace, puisque nous sommes tombés assez facilement d'accord sur les lauréats, donc je vous en remercie. Et je vous dis peut-être à l'année prochaine probablement pour la nouvelle session, cette fois-ci 2024, des candidats à ma thèse en 180 secondes. Je me permets de prendre le relais si M. le Président me donne la parole. Tout à fait, Jean-Luc. Merci à tous. de votre implication sur cet événement important du mois de la francophonie. Merci à tous nos amis fidèles qui s'associent à ce jury et à offrir des prix aux candidats. Merci également à Aurore de son implication dans l'organisation de ce concours. Et merci à Gauthier aussi d'être à nos côtés ce matin pour l'enregistrement de cette séquence qui va être mise en ligne avec l'annonce des résultats, les réactions des candidats. En tout cas, merci à tous. Je ne sais pas si je suis légitime pour le dire, parce que je rappelle que le concours d'éloquence, ma thèse en 180 secondes était un concours dans le cadre de la francophonie avec l'organisation... internationale de la francophonie qui a été coupée pendant quelques secondes. Ah, je disais que... Je rappelle que... Bon, ce n'est pas parce que je prends la parole que je suis légitime pour le faire. Je rappelle juste que le concours d'éloquence, ma thèse en 180 secondes, est un concours universitaire qui est porté par l'Université de Varsovie à travers le Centre de civilisation française et d'études francophones. Un concours dans le cadre du mois de la francophonie en partenariat avec l'Association universitaire de la francophonie. Merci. Merci beaucoup, Jean-Luc. Effectivement, je me joins à un interromerciement. Je remercie tous nos partenaires, évidemment. Je remercie Aurore et Gauthier également d'être là avec nous, puisque c'est un concours. Nous, nous avons siégé aujourd'hui, mais eux, ils l'ont préparé en amont pendant de longues semaines. Donc, ce sont eux les vrais chevilles ouvrières de cet événement. Merci à tous. Merci pour cette excellente organisation de concours. Merci. Merci beaucoup. Merci, Jean-Luc. Au revoir. Bonne fin de journée à tous. Au revoir. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Un grand merci à tous.